... 150 pots de bananes avant ma présentation. Merci, Mickaël. Bon, l'hiver a été long, mais aujourd'hui, la visibilité est bonne. On se lance, une bonne descente à ski pendant 15 minutes. Ah, ça ne dure pas très longtemps. Au bout de 2,5 secondes, c'est la chute. On est à Vancouver, le 18 février 2010, et une de nos espoirs pour une médaille, qui s'appelle Marion Roland, tombe à la première porte. Elle sera moquée absolument par tout le monde. Peu de gens ont réalisé qu'elle avait eu les ligaments du genou qui ont cédé au bout de 2,5 secondes, et qu'elle était évacuée sur un brancard. Vous pouvez imaginer l'état de cette fille le lendemain, quand elle entend sur les ondes le brillant M. Guillon se moquer d'elle en disant qu'il faut qu'elle prenne des cours de ski, alors qu'elle est en train de subir une opération. Après un échec, on a tous tendance à s'isoler dans des petites prisons. Moi-même, comme Mickaël, j'ai vécu ce phénomène, je l'ai étudié, et aujourd'hui, l'idée, c'est d'aider les autres à s'en libérer. Alors Marion, elle l'a fait d'une façon absolument remarquable. En février dernier, en Autriche, elle est devenue championne du monde de ski, de descente. C'est la première fois que ça nous arrive depuis Marielle Guatchel à la fin des années 60. Vous imaginez le parcours de cette fille pour qu'en 3 ans, elle passe du niveau le plus bas au niveau le plus haut. Alors les sportifs, surtout les sportifs de compétition, ils sont bien aidés là-dessus. Ils ont en général des médecins, des kinés, des coachs qui vont les aider à faire leur métier. Et leur métier, c'est souvent un passage de réussite à échec, à rebond. Mais malheureusement, tous dans la salle, en tout cas ceux qui ne sont pas sportifs de compétition, on est aussi confrontés à la même chose, mais on est souvent très seuls. Face à l'échec. Alors pendant un peu plus de 3 ans, 300 jours de travail, j'ai travaillé sur ce sujet-là à l'université de Dauphine pour faire une thèse sur les facteurs clés de succès dans l'échec. Ça a consisté à rencontrer des dirigeants d'entreprises qui étaient confrontés à des problématiques diverses. Ça pouvait être des problèmes financiers, mais ça pouvait être aussi des problèmes de divorce, des problèmes de maladie. Et on a regardé un petit peu qu'est-ce qu'il y avait de commun dans leur parcours. Ça a donné lieu, si vous voulez, à la production de facteurs clés de succès dans l'échec, auxquels vous pourrez accéder à la fin de cette présentation, mais aussi à un questionnaire de 50 questions qui permet de vous auto-diagnostiquer à froid sur le comportement que vous aurez face à un échec. Parce que ça, c'est quelque chose qui est très net dans les travaux que j'ai faits. On réagit tous relativement différemment dans l'échec. Alors, il y a deux points qui sont très importants face à ces situations. C'est la prévention à travers l'auto-diagnostique et l'accompagnement quand on est confronté à l'échec. Alors, évidemment, 50 questions, c'est beaucoup trop long. Je le fais quand j'ai une journée. Mais Gilles a été très dur avec moi parce que je suis confronté aux 15 minutes comme les autres. Et donc, on va faire trois questions parmi ces 50 questions ensemble pour que vous vous rendiez compte un petit peu des différences. Alors, on ne sait pas coordonner avec Mickaël. Je suis désolé, mais je vous demande également de fermer les yeux. Bien. Vous êtes en pleine nuit, allongé. Et le sommeil n'est plus lent. Les soucis naviguent dans votre tête. C'est insupportable. Le coup des moutons, ça ne suffit plus. Qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Un certain nombre d'entre vous ont envie de se lever, de rallumer la petite bête qu'on a dans la poche ou l'ordinateur, commencer à faire des mails et se dire, je vais gagner quelques heures sur ma journée. Ce n'est pas très très bon. Pourquoi ce n'est pas très très bon ? Parce que quand vous allez rejoindre, j'ai oublié de vous dire, vous pouvez ouvrir les yeux. Quand vous allez rejoindre votre équipe le matin, vous serez désynchronisés par rapport à eux. Quand vous serez arrivés au moment du déjeuner, vous serez crevés. Combien de chefs d'entreprise en difficulté donnent rendez-vous à leurs banquiers à 14 heures, alors que justement, ils ont des problèmes de sommeil importants ? Le sommeil, c'est essentiel. C'est ce qui recharge votre batterie. À un moment où, face à l'échec, vous avez besoin de davantage d'énergie. Les travaux que nous avons faits montrent qu'un échec, c'est 50% de travail en puce. Pourquoi ? Parce que vous avez à traiter des choses que vous ne connaissez pas bien. Vous avez de la paperasse à faire et surtout, vous passez beaucoup de temps à rassurer les gens autour de vous. Donc, si la batterie se charge moins et qu'elle a besoin de beaucoup plus d'énergie, on ne va pas aller loin. Alors, juste un petit truc. Le portable, le PC, fermé, fair button, entre le dîner et le petit déjeuner. C'était normal que je parle un peu allemand. On a entendu trop d'anglais au départ dans notre région. Deuxième point, au niveau intellectuel. Ceux qui sont dans le monde de l'entreprise, est-ce que le mot « mandat ad hoc », vous connaissez ? Réfléchissez, on n'a pas le temps de faire trop d'interactifs. Ceux qui ne sont pas dans le monde de l'entreprise, imaginons que votre couple éclate. Est-ce que vous savez ce qui se passera pour la garde des enfants ? Est-ce que vous savez ce qui se passera au niveau de la répartition des meubles, du patrimoine ? Eh bien, très souvent, si vous ne faites pas un minimum d'efforts en vous formant à froid, eh bien, le jour où vous êtes confronté à l'échec ou à des difficultés dans ces domaines-là, ça sera plus dur à vivre. Donc, au niveau intellectuel, il faut maintenir un minimum de choses. « Mandat ad hoc », je ne savais pas ce que c'était. Maintenant, l'émotionnel. On en a déjà parlé un tout petit peu. Qui, dans la salle, n'a jamais mis les pieds dans un tribunal pour un permis de conduire, pour un problème de divorce, pour un problème de prud'homme ou autre ? Qui n'a jamais été dans un tribunal ? Bon, j'ai une très mauvaise nouvelle pour vous. Le jour où ça va vous arriver, ça sera nettement plus dur. Ça, ça s'appelle la résilience. Et vous connaissez, pour beaucoup d'entre vous, le docteur Cyrulnik. Il est tout à fait évident que le parcours qu'on a eu avant va déterminer la façon dont on traverse les échecs. Et c'est comme ça qu'on s'aperçoit que des chefs d'entreprise, par exemple, qui ont perdu un parent avant l'âge de 20 ans, eh bien, curieusement, vont avoir une capacité à gérer des échecs qui est tout à fait différente de celle de ceux qui n'ont eu aucun problème dans leur vie. D'accord ? Donc, trois éléments qui vous permettent de toucher du doigt un tout petit peu la façon dont on peut se profiler par rapport à l'échec via cette série de 50 questions. Alors, j'ai peu parlé de moi. Je vais le faire en utilisant une méthode que j'ai développée qui s'appelle la courbe de vie qui consiste à mettre en axe des X votre âge et en axe des Y votre satisfaction par rapport à votre vie à ce moment-là. D'accord ? Donc, moi, ma vie, elle est relativement facile pendant les 40 premières années. Tout va très bien. À 20 ans, diplômé sec en poche, j'ai la chance de travailler pendant plusieurs années en Australie. À 29 ans, je dirige une boîte de 100 personnes. Et à 38 ans, je dirige une boîte de 700 personnes, toujours entre New York et Shanghai. Une vie que j'adorais. Il m'est venue une drôle d'idée, c'est de dire, et je retrouve un peu Michael là-dedans, finalement, pourquoi ça ne continuerait pas ? Donc, après 20 ans en tant que salarié, j'ai choisi de reprendre une entreprise. Et là, ce fut la descente. Et la descente, curieusement, elle a commencé par la perte de deux êtres très chers, alors que j'avais à peine 40 ans. Je n'avais jamais été confronté à ça. Je ne savais pas ce que c'était. J'ai terriblement souffert dans cette première étape. Ensuite, il y a eu un mandat ad hoc. Ensuite, il y a eu une faillite. Ensuite, il y a eu un burn-out. Les mots qui sont soulignés, là, ce sont des choses que je ne connaissais pas. Malgré les études, malgré l'expérience professionnelle accumulée, je ne savais pas ce que c'était. Donc, en réalité, à 40 ans, entre 40 et 45, je me suis trouvé confronté à mon inculture, à une tendance à s'isoler. Et donc, j'aurais pu traverser tout ça beaucoup mieux si j'avais été mieux formé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après ? Eh bien, là, il y a eu une remontée à travers ce travail de thèse. Maintenant, j'enseigne à l'EM à Strasbourg. J'ai une petite entreprise de conseil pour accompagner des chefs d'entreprise. Et l'année dernière, en juin 2012, j'ai soutenu ma thèse à Dauphine. Bon, pour un vieux de 49 ans, c'était quand même un plaisir, surtout que je n'avais pas rouvert de bouquin pendant une vingtaine d'années. et donc, c'était quand même quelque chose de super. Mais, ce qui est formidable dans ce titre de docteur, ce n'est pas le titre universitaire, c'est qu'en fait, le métier que je fais, ça parentre un petit peu à de la médecine. Et j'ai eu la chance à plusieurs reprises de sauver des vies, pas uniquement des vies d'entreprise, mais des vies d'entrepreneur. Et donc, Gilles le disait, on va développer cette approche en ouvrant à partir de juin un centre qui va se trouver à Kinsang, près de Colmar, où on va accueillir des dirigeants d'entreprise et on va les aider un petit peu comme on aide les athlètes, c'est-à-dire sur le plan physique, émotionnel et intellectuel. Et pour nous, c'est comme si on faisait l'INSEP des chefs d'entreprise. Sauver des vies, c'est formidable. Chrono intermédiaire, 9 minutes, 10 minutes 43. Alors là, je suis en plein TED. Alors le TED, c'est le terrifiant échec dépressif. Donc, les facteurs clés de succès dans l'échec pour tous. Les échecs sont des étapes normales de la vie. Retenez cette métaphore des sportifs. Pourquoi est-ce que tous, on n'aurait pas le droit d'aller de succès en échec ? Restez pas seuls. Identifiez les signes du basculement dans une situation où cet échec est inéluctable. Attention à votre corps. L'échec induit une surcharge de travail. Dormez, faites-vous suivre par un médecin. Attention à votre image. Certains jours, quand on arrive au bureau, on a une tête tellement épouvantable qu'on perd à nouveau deux heures pour rassurer les autres sur le fait qu'on va pas si mal. Recherchez des petites victoires. C'est un élément essentiel. La déprime, c'est quand on voit tout en noir. Eh bien, luttons contre la déprime en ayant la capacité d'avoir des petites victoires. Par exemple, dans le monde associatif, par exemple, dans le monde sportif. Ayez une vie suffisamment large pour que vous ayez l'occasion de trouver ces petites victoires. Auto-diagnostiquez les signes de déprime. Il y a des tas de petits questionnaires relativement simples qui vous permettent de voir si vous êtes en pré-déprime et surtout, allez voir les médecins. Les médecins sont super. C'est très compliqué là-haut. Le mot psychiatre est épouvantable. J'aime mieux le mot de servologue. C'est une machine complexe. Faites-vous aider. Il y a des tas de médicaments qui peuvent vous aider à passer des phases difficiles sans que vous deveniez complètement accro aux médicaments qui existaient il y a 20 ans. Identifiez votre niveau de résilience. On en a parlé. Évaluez régulièrement vos motivations. Au bout d'un moment, il faut savoir décrocher et se dire « Je ne vais pas continuer. Je ne vais pas dans l'escalade de l'engagement. » Faites attention. On devient parano. On trouve que des gens qui n'étaient pas très sympas, ça devient des traîtres. Faites attention à cette partie-là. Accentuer le cloisonnement entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on est en permanence dans l'échec en train de rassurer les autres. Donc faites attention à ce que vous ne rameniez pas tous vos soucis à la maison et que la maison ne vous donne pas des soucis supplémentaires. Maintenez impérativement vos activités annexes dites de troisième vie, implications associatives, sportives et tout pour avoir des petites victoires. Et si l'échec est définitif, faites un travail actif de digestion. Ça s'appelle le travail de deuil. Ce n'est pas la peine de partir dans autre chose si vous n'avez pas bien digéré votre échec. D'accord ? Ça, ce sont 14 facteurs clés de succès qui concernent à peu près tout le monde. Il y en a neuf autres qui concernent plus spécifiquement les dirigeants d'entreprise avec des notions de caution, de choses plus techniques. Donc j'ai choisi aujourd'hui de ne pas vous infliger les 23, mais de m'en tenir à 14. Donc, des diagnostics et des accompagnements sur les trois axes. L'intellectuel, le physique, l'émotionnel. Si vous pouvez garder une idée, c'est cette comparaison entre les sportifs et les dirigeants d'entreprise. Si Marion a été capable de remonter, c'est parce qu'elle est accompagnée. Et cet accompagnement, il est nécessaire qu'il ne soit pas uniquement au plan intellectuel avec un avocat, un expert comptable, mais aussi avec un coach sportif. Mais aussi avec un coach au plan émotionnel. La ligne d'arrivée est en vue, la descente est bientôt finie. Face à l'échec, suivez Marion, suivez nous. Pas de petite prison, mais des petites victoires. Et la confiance dans le rebond futur pourra mieux s'installer en vous. Merci. Applaudissements